C'est enregistré, ça ? Je m'appelle Tony Lodek, qui est en fait une anagramme de De Luca, et je suis auteur de bande dessinée. Cédric est né de ma rencontre avec Raoul Convin, que j'avais connu quelques années auparavant, à qui j'avais proposé de lui montrer des planches, et qui avait refusé ce que je lui présentais. Il avait l'impression que je dessinais avec une mitraillette dans le dos, tellement les dessins étaient raides. C'était vrai, c'était le début. Je l'ai rencontré quelques années plus tard, et on a eu l'idée ensemble de faire une série avec le petit garçon, avec ses cheveux ébouriffés, comme on le connaît Cédric. En fait, il suffit de regarder autour de soi, notre monde évolue, et j'essaye de faire la même chose avec la série, avec Cédric, c'est-à-dire que lui, il ne grandit pas, mais tout son univers change avec le temps. Cédric, maintenant, est habitué, comme tous les enfants de cet âge-là, à jouer continuellement avec son smartphone. Ce n'était pas étrange, mais quelqu'un m'a demandé de dessiner Cédric sur un tracteur. Sans documentation, comme ça, en pleine sérieuse de dédicaces, je ne savais pas dessiner un tracteur. Ça paraît tout bête, on voit tous les jours des tracteurs, mais le dessiner, vraiment le représenter, c'était très difficile pour moi. J'ai dû trouver un moyen, c'est-à-dire que j'ai dessiné Cédric, tirant un petit jouet qui ressemblait à un tracteur, et je m'en suis tiré comme ça. C'est un exercice assez difficile parce que je n'ai jamais pensé faire Cédric en vieillard. Ce sera bien la première fois. Et surtout, ce qui est très difficile, c'est qu'on m'a toujours dit que les héros de bande dessinée ne vieillissent jamais. Il suffit que je pense au pépé de la série. Voilà, c'est décidé, dans deux ans, je demande chaîne en mariage. Oh, le skate de Cédric. C'est magnifique. Et il est vraiment comme le vrai. Oh, il est magnifique. Oh, avec le sang-bulle. Et derrière, oh, il est vraiment super. Raoul Cauvin et moi-même. Les cornichots aussi, dont j'ai parlé tout à l'heure. Ça, c'est vraiment un objet de collection. Je vais faire comme les enfants. Moi, c'est ça que j'aime bien, la boîte.